Bonjour, bonsoir à vous. Je me nomme Alexandre. Au terme de cette vidéo, vous devriez être à mesure de réaliser des PowerPoint comme celui-ci, dont je m'en vais lancer le diaporama pour vous montrer avec des animations telles que vous venez de le voir. Je vais poursuivre ainsi avec des transitions de ce style. Je vais également partager avec vous ma modeste expérience de PowerPoint, notamment au niveau du contenu et non pas seulement au niveau de la forme. Par exemple, là, une diapositive de choix de solution qui vous montre donc comment, à travers des animations, vous pouvez donc animer votre discours de présentation. Pour vraiment le rendre vivant et pas très ennuyeux. Vous voyez donc que le PowerPoint est vraiment assez épuré, pas rempli de texte du tout. Car en effet, le PowerPoint est notamment là pour montrer uniquement les grands axes d'idées et c'est à vous, à travers votre discours, donc de transmettre le message que vous souhaitez à votre auditoire. Donc, j'espère que vous êtes bien scotché sur OSS Channel. Nous allons maintenant démarrer, proprement dit, avec le tutoriel. A l'ouverture de votre document PowerPoint que vous aurez créé, vous aurez donc un document vide comme celui qui est actuellement à l'écran. Avec l'inscription, cliquez pour ajouter la première diapositive. Nous allons donc cliquer. Là, la première diapositive de notre document apparaît. En fait, c'est quoi une diapositive? Une diapositive est tout simplement la page d'un PowerPoint. Le PowerPoint étant donc un ensemble de diapositives. En abrégé, diapo, en effet, vous pouvez donc appeler cette page-là diapositive ou tout simplement une diapo qui est couramment utilisée aussi par les étudiants et même des personnes professionnelles. Nous allons maintenant attribuer un thème à notre document PowerPoint qui déterminera la façon dont se présenteront nos différentes diapositives. Pour attribuer donc le thème en question, menu création. À ce niveau, vous avez les thèmes qui vous sont proposés. Rien qu'en survolant, vous avez l'aperçu dans la zone des diapositives. Vous pouvez défiler à ce niveau ou tout simplement cliquer là pour afficher le panel qui présente, pardon, l'ensemble des thèmes offerts. Vous remarquez que les thèmes sont assez variés et selon votre usage, donc vous pouvez choisir un. Par exemple, pour le coup, je vais choisir facettes. À ce niveau, nous avons donc les variantes de notre thème. Si nous ne sommes pas satisfaits par ces propositions, nous pouvons personnaliser nous-mêmes à ce niveau-là le choix des couleurs. Par exemple, nous allons opter pour une couleur violette à l'instar du logo d'Oversoft Solution, définir la police, par exemple, d'écalibri. Définir les effets. Pour le coup, l'office. Le style d'arrière-plan. Bon, nous n'avons pas choisi quelque chose d'assez sombre, pardon, laisser la couleur blanche. Là, vous pouvez donc définir la taille de la dimension des diapositives. Là, c'est à 16, 2.9 grand écran. Vous pouvez passer au standard. Là, je vais laisser grand écran. Là également, vous pouvez personnaliser l'arrière-plan, comme tout à l'heure. Par exemple, remplissage, dégradé. Donc, à vous de personnaliser selon votre convenance. Pour moi, je suis satisfait du résultat pour le moment. Au niveau des tailles de diapositive, la taille, vous pouvez également personnaliser à ce niveau. Choisir, par exemple, la numérotation. Vous voyez là, c'est numéroté 1. Vous pouvez décider de numéroté, par exemple, à partir de 0. Vous voyez là, maintenant, c'est numéroté 0. Mais, je vais laisser, comme c'était par défaut, 1. À vous d'opter donc pour les configurations qui vous conviennent. Nous allons enregistrer une fois que nous sommes satisfaits par notre thème. Parlons maintenant de la notion de disposition qui détermine comment va se présenter une diapositive, du moins sa structure de base. Structure de base qui peut bien sûr être modifiée. Vous rajoutez donc, ou du moins définir une disposition menu accueil. Disposition. Là, vous voyez que nous sommes sur diapositive de titre. En effet, les dispositions qui vous sont proposées ont des libellés pour vous aider dans votre choix. Par exemple, là, deux contenus, vous voyez à deux contenus en plus du titre. Pour le cours, vu que nous sommes sur la diapositive, nous voulons juste mettre un titre. On va opter, par exemple, pour la diapositive de titre, comme c'était déjà le cas. Nous allons mettre là, par exemple, analyse et conception du système Toto. Voilà. On enregistre. Si cet alignement ne vous plaît pas, par exemple, vous pouvez décider de centrer un texte comme ceci. Et n'oublions pas d'enregistrer nos modifications toujours. Donc, c'est ainsi pour les autres diapositives que vous allez créer. D'ailleurs, lorsque vous voulez rajouter une nouvelle diapositive, vous devez automatiquement choisir sa disposition. Pour la prochaine diapositive étant celle du plan, on va donc choisir la titre du contenu. Par exemple, marquer la plan. Nous allons donc saisir notre plan. Ainsi de suite, ainsi de suite. Essayons maintenant d'ajouter des éléments tels que des illustrations des tableaux. Là, rajoutons une nouvelle diapositive. Titres et contenus. Par exemple, là, c'est son introduction. Au niveau du contenu, donc, vous pouvez insérer un tableau. Choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ou alors, insérer un graphique ou encore un graphique smart art. Ou encore une image. Une image en ligne. Ou par exemple, une vidéo. Autre façon de le faire. Supposons que vous avez ajouté là un tableau. Vous pouvez donc personnaliser votre tableau à ce niveau. Je vous invite pour cela à consulter la vidéo sur Microsoft Word où j'ai un peu plus détaillé cela. Comme je disais tantôt, là, on a un tableau. Par la suite, vous voulez, par exemple, rajouter une image. Nous allons au menu insertion. Donc, à ce niveau, donc, vous pouvez rajouter l'image. L'image en ligne, une capture, des formes, des graphiques, smart art. 16 éléments situés dans la zone images et illustrations. De même que le tableau. J'ai assez détaillé cela dans la vidéo sur Microsoft Word que je vous invite à consulter. Le lien est dans la description. Vous pouvez rajouter donc la vidéo à ce niveau également. Une vidéo en ligne ou alors une vidéo sur votre PC, un audio ou encore l'enregistrement de l'écran. Je vous invite à cliquer à ce niveau pour voir. C'est assez intuitif. Et selon la présentation de PowerPoint que vous souhaitez, pour arriver que vous ayez besoin de cette fonctionnalité-là. Donc, je crois que, à ce niveau maintenant, vous pouvez rajouter dans des tableaux, des images, des figures, des captures, des formes vidéo et audio, selon votre besoin dans vos différents diapositifs. Rajoutons maintenant un pied de page à notre document. Pied de page qui pourra servir dans notre cas, afficher le numéro des pages et éventuellement celui qui a rédigé et qui présente le document. Pour ce fait, menu insertion, nous y sommes déjà en tête pied. A ce niveau, vous pouvez donc inclure la date ou l'heure, choisissez là les formats. Je vais choisir fixe. Les numéros, donc le diapositif. Le pied de page. Vous voyez que vous avez l'aperçu là, si je décoche pied, vous voyez là, c'est vide. Quand je coche, ça devient plein parce qu'en effet, c'est dans cette zone-là que le pied de page va apparaître. On va donc mettre là, rédigé et présenté par OSS Channel. Ne pas afficher sur la diapositive le titre si on ne souhaite pas que le pied de page ou le numéro soit visible sur la page du titre, la première page. On peut donc décider d'appliquer partout. Vous voyez que dans le pied de page, le texte, la date, le numéro de page, pareil sur la seconde diapo. Mais sur la première, cela n'est pas visible vu que nous avons coché ne pas afficher sur la page du titre. Bon, pour mon cas, la date, par exemple, ne m'intéresse pas. Mon texte. Et je décroche donc tout simplement appliqué partout. Vous voyez que désormais, la date n'est donc plus visible. Et vous avez donc votre pied de page ainsi sur les différentes diapositives présentes et celles que vous allez créer. Si on fait là, clique droit, par exemple, nouvelle diapositive. Vous voyez que là, elle comporte déjà le pied de page et le numéro 4 est bien indiqué là. Cela s'incrémente, en effet, de façon automatique. On va supprimer la diapositive ainsi. On enregistre donc. Voilà. Maintenant, notre document possède donc un pied de page montrant l'auteur et les numéros des diapositives. Parlons maintenant du masque de diapositive qui est une notion très importante pour la mise en forme de votre document. Avant cela, rafraîchissez pour la mémoire. Menu accueil. Nouvelle diapositive. Remarquez bien ces dispositions. Menu affichage donc. Masque des diapositives. Si vous vous souvenez donc, voici les dispositions que vous venez de consulter à ce niveau. C'est ici que c'est créé et vous pouvez donc personnaliser davantage ces différentes dispositions. Si vous suivez là, vous voyez bien le titre qui apparaît, diapositive de titre. Disposition utilisée par la ou les diapositives dans une. Là, titre et contenu. Disposition utilisée par la ou les diapositives, deux, trois. Vous pouvez donc modifier ces dispositions-là. Vous pouvez même, bien là, insérer une nouvelle disposition. Comme ça, insérer un espace réservé. Peut-être qu'il y a l'image. Modifier donc. Personnaliser la mise en forme là, les effets et autres. Personnellement, je ne souhaite pas réellement rajouter de nouvelles dispositions. Mais si vous avez le besoin, vous pouvez le faire comme je viens de vous montrer. Vous pouvez ensuite renommer là. Vous saisissez donc le nom qui vous convient. Là, je vais supprimer. Vous pouvez modifier le thème de votre document à ce niveau. Voilà. Je vais annuler car moi, je ne souhaite pas modifier le thème. Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez avoir deux thèmes dans votre document, vous venez sur le thème que vous souhaitez rajouter. Clique droit plutôt. Ajouter un masque de diapositives. Vous voyez là. Voilà un nouveau thème. Avec un nouveau masque qui est là. Vous pouvez donc, une fois de plus, rajouter des dispositions ici. Ou personnaliser celles qui sont déjà là. Si je ferme là. Je viens à la nouvelle diapositive. Vous voyez que désormais, je peux rajouter dans une diapositive avec le thème que je viens de rajouter. J'ai affichage. Masque. Bon, dans mon cas, je ne souhaite pas réellement rajouter un nouveau thème. Là, je peux supprimer. Voilà. Je reste avec dans un seul masque comportant le thème qui est déjà là et que je souhaite. Maintenant, si je reviens là. Vous remarquez que le pied de page est assez petit si on lance le diaporama. Dans tous les cas, vous allez tester ça avec le projecteur où vous voulez faire votre présentation. Pour être sûr que les data et les caractères permettent une bonne lisibilité. Échappe. Affichage. Masque. Au cas dont vous voulez augmenter la police. Vous sélectionnez le nom là. Clique droit. Là, on va dire par exemple 14. Pareil pour le numéro de page. Pour le numéro de diapositive, vous enregistrez. Vous fermez. Vous voyez que désormais là, c'est bien passé à 14. Si on vient là, c'est bel et bien 14 désormais. Pareil pour le numéro. Affichage. Masque des diapositives. Donc, à ce niveau, vous pouvez personnaliser réellement vos dispositions. Pouvoir donc les réutiliser partout dans votre document. Cela vous simplifie énormément la tâche si vous avez des dispositions qui sont réellement communes à plusieurs de vos diapositives et qui n'étaient pas proposées par défaut. Vous voyez que vous suffit de venir ici, vous créez dans cette disposition là. Et vous pouvez ainsi la réutiliser dans plusieurs diapositives que vous aurez à insérer dans votre document. À ce niveau également, vous pouvez encore modifier la taille des diapositives comme vu plus tôt. Ajoutons une touche assez singulière à notre masque de diapositives à travers, par exemple, le logo de l'entreprise pour laquelle nous faisons la présentation du produit. Pourquoi pas? Dans notre cas, je vais rajouter le logo de Handoversoft Solution, insertion image, OSS. Je réduis donc toujours niveau de l'angle pour me rassurer de conserver les proportions de l'image. Je vais, par exemple, isoler ça à l'angle gauche ainsi. J'enregistre. Voilà. Désormais, le logo d'Oversoft Solution sera donc présent sur nos différentes diapositives en dehors de la diapositive de titre. Sur laquelle je peux, par exemple, insertion image directement rajouter dans le logo à ce niveau comme ça. Centrer donc par rapport au texte. Voilà. Cela exprime davantage la propriété de ce document vis-à-vis de l'entreprise Oversoft Solution. Il en sera de même donc pour votre cas à travers le logo de votre entreprise ou de votre produit. Je vais maintenant vous présenter quelques astuces intéressantes dans la manipulation des diapositives. Par exemple, là, pour ajouter dans la diapositive, vous pouvez venir sélectionner la diapositive. Vous faites donc Nouvelle diapositive. Ça veut insérer la nouvelle en dessous de la diapositive sélectionnée. Vous pouvez tout simplement faire un clic droit. Nouvelle diapositive. Ou alors, si la diapositive que vous voulez insérer regorge un ensemble d'éléments communs à la diapositive courante. Vous pouvez tout simplement faire dupliquer la diapositive. Vous voyez donc là, vous avez ces deux diapositives qui sont totalement identiques. Il n'y a qu'au niveau du numéro. Là, c'est le 3. Là, c'est le 2 qui a la différence. Mais une fois que vous avez dupliqué, vous pouvez apporter des modifications dans l'un ou l'autre. Ça ne va pas les répercuter dans l'autre diapositive. Donc là, cette diapositive que j'ai dupliquée, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je peux donc faire un clic droit, supprimer la diapositive. Il y a aussi un élément très intéressant qui s'appelle les sections. Vous pouvez donc rajouter les sections en cliquant là. Tout simplement en venant sur une diapo, clique droit. Vous faites ajouter une section. Je peux par exemple dire là, c'est le plan. Automatiquement, quand vous créez une section à ce niveau, ça crée une section par défaut dans laquelle ça met toutes les diapositives précédentes. Vous pouvez venir renommer dans cette section là. Peut-être qu'on va dire titre. Et ainsi donc, vous pouvez créer une nouvelle section à ce niveau également. On va dire corps, comme le corps du document. Bref, cette section là vous aide à bien organiser votre travail. Surtout lorsque vous avez énormément de diapositives. Voilà. Vous pouvez donc ensuite supprimer une section. section et les diapositives qui comprennent la section ou uniquement la section. Comme là, supprimer la section. Vous voyez, c'est uniquement la section plan qui a disparu. Et donc, la seconde diapositive est comprise maintenant dans la section titre. On va supprimer carrément toutes les sections. Je n'ai pas envie d'utiliser les sections dans ce document. Mais il pourrait arriver que vous en ayez besoin. Donc, c'est pourquoi je tenais à vous montrer ces astuces là. Donc, juste retour. Intéressons-nous maintenant un peu au fond et non à la forme comme nous l'avons fait jusqu'ici. Je vais donc partager avec vous mon modeste expérience sur la présentation de trois points. Et notamment lorsqu'il s'agit de venir défendre son thème après une période de stage effectué dans une entreprise. On va donc commencer en présentant l'entreprise où nous avons effectué le stage en question. Puis le contexte et la problématique de notre travail. Nous allons énumérer les solutions qui s'offrent à nous pour résoudre le problème qui nous était posé. Parmi ces solutions, nous allons opter pour une. Et à ce niveau, à choix de la solution, nous allons justifier donc notre choix. Par la suite, nous allons un temps soit peu décrire la solution en question. Enfin, nous allons conclure. Enregistre, on fait contrôler ce clavier. Là, on aura donc entreprise, accueil, puis contexte et problématique. À ce niveau, on va donc décrire la situation actuelle en faisant ressortir les éventuelles limites et manquements. À travers cela, nous allons donc dans la problématique ressortir la question centrale de notre travail. Et si on veut bien, ou si on le peut, évoquer les différentes questions secondaires. À ce niveau donc, comme mentionné plus tôt, nous allons présenter les différents canaux ou moyens nous permettant donc de résoudre le problème posé. Ici, nous allons justifier le choix de notre solution parmi les solutions présentées plus tôt. Nous allons donc, à ce niveau, un temps soit peu décrire notre solution. Enfin, nous allons conclure à ce niveau. Et pour ceux qui ont une présentation particulière à faire, c'est-à-dire peut-être un logiciel ou une maquette, une réalisation de notre travail qui est assez palpable et que l'on aimerait présenter au jury ce jour-là, généralement c'est après avoir décrit notre solution sur le PowerPoint. Vous pouvez donc, à ce niveau donc, faire également la présentation de votre maquette, votre logiciel, ou du moins de votre réalisation, directement après cette étape qui consiste à décrire votre solution. Et seulement après cela, vous pourrez donc conclure. Et la conclusion donc, en question, il s'agira donc de faire une synthèse sur votre travail et éventuellement évoquer les éventuelles là-haut, les éventuelles perspectives de votre travail. Proposons maintenant du contenu à ces différentes parties. Entreprise d'accueil. On supprime le tableau actuel. On va toujours, par exemple, cette fois-là, notre table aura deux colonnes, disons trois lignes. 100 lignes dans la tête. On dit, sigle, OSS, Raison, Social, Oversoft, Solution, Tag, OSS, Channel. En plus de ce tableau, on peut, par exemple, rajouter le logo. Donc, c'est là. Voilà donc, quelques informations sur l'entreprise d'accueil, son logo, le sigle, Oversoft Solution, Raison Sociale. Pardon, le sigle, OSS, Raison Sociale, Oversoft Solution et le tag dans, OSS, Channel. Enregistre. Contexte est problématique. Cette diapositive va servir uniquement pour le titre. On peut donc changer la disposition. On va dire titre et légende. Sauf que là, le logo n'apparaît plus. Pour remédier, masque les diapositives. Donc. On va copier ce logo. CTRL-C. Titre et légende. On est bien là. CTRL-V. On enregistre. On enregistre. On ferme. Dorénavant, le logo est bien visible sur cette disposition. Donc. On va donc rajouter le contexte. Où vous allez, par exemple, évoquer le mode de fonctionnement actuel. Puis faire quelques observations, les limites, les difficultés rencontrées. Et ainsi de suite. Une nouvelle diapositive, donc, pour la problématique. Où vous allez, donc, pour sortir la question principale. Par la suite, évoquer les questions secondaires. En plus de cela, je peux, par exemple, rajouter une image comme celle-ci. Pour dire que c'est à ce niveau, donc, on réfléchit. C'est la question qui va donc, ou du moins les questions qui vont nous aiguiller dans notre travail. Je tiens à préciser que le PowerPoint, généralement, ne doit pas être tout flux de texte. Vous devez juste y mettre quelques mots clés qui vous aideront durant la présentation à vraiment dérouler vos idées. Mais, à ce niveau, ça ne doit pas être, par exemple, un copier, coller du rapport. Solution possible. Supprimer ça carrément. Attention. Intervention. Forme. Solution. A. C. Contrôle. C. Contrôle V. Solution. B. et enfin solution C comme vous avez pu le constater en déplaçant les formes Microsoft PowerPoint vous aide vraiment à avoir un espacement par exemple régulier pour une meilleure visibilité ou un meilleur aspect visuel de vos diapositives choix de la solution on va dire solution B format aligné centré aligné au milieu on enregistre par la suite je vais réellement essayer de vous présenter une animation pour justifier le choix de ma solution on y reviendra sur une notion que nous découvrons dans la suite de la vidéo description de la solution à ce niveau vous pouvez rajouter peut-être un tableau pour représenter certaines caractéristiques de votre solution ou ajouter un graphique ou peut-être insérer une image ou des images même pour vraiment nous présenter en quelques détails la solution que vous avez choisi dans mon cas ici je ne vais pas le faire donc j'explique ça pour vos cas vraiment pratiques là par contre je vais vous montrer une autre notion assez intéressante à supposer donc que vous voulez faire la démonstration s'il s'agit par exemple d'une solution que vous pouvez présenter à l'intérieur je dis n'importe quoi d'une page web vous suffit donc d'écrire la démonstration peut-être de la solution donc menu insertion lien on va donc supposer fichier ou page web existante on spécifie donc l'adresse là http 2.slash localhost on fait donc ok si on survole donc le lien en question vous voyez en maintenant la touche contrôle et en cliquant automatiquement donc ça ouvre votre navigateur par défaut et vous êtes redirigé à l'adresse que vous avez spécifié vous pouvez par exemple héberger votre solution ou bien des images c'est pas trop et indexer dans le lien dans votre part point et automatiquement lors de votre présentation vous allez alors cliquer directement sur ce lien sans doute faut avoir à fermer votre part point ou bien arrêter le diaporama et autres on enregistre dans conclusion à ce niveau on rappelle le problème on évoque la démarche que nous avons suivi pour résoudre le problème la solution que nous avons proposé en précisant le pourcentage de réalisation par la suite on mentionne les éventuels respectifs à la suite on peut rajouter dans une diapositive vide nous allons par exemple insérer une image comme celle-ci avec l'inscription merci pour donc remercier l'auditoire pour son aimable attention et pour nous avoir suivi sans nous avoir interrompu on l'espère jusqu'au bout jusqu'au bout de notre présentation vous pouvez maintenant lancer le diaporama pour avoir un aperçu de ce qui sera projeté lors de votre présentation par exemple à travers un projecteur pour le faire vous pouvez directement cliquer là qui est un raccourci pour lancer le diaporama à partir de la première diapositive ou appuyer F5 sur votre clavier ou alors vous rendez au menu diaporama vous appuyez donc là à partir de la diapositive pardon à partir du début à ce niveau ou F5 ou là à partir de la diapositive actuelle celle où vous vous trouvez vous faites tout simplement marche F5 par exemple là comme je suis sur la diapositive merci si je fais à partir de la diapositive actuelle vous voyez que là c'est la diapositive merci qui s'affiche je peux cliquer fin du diaporama où je fais donc marche F5 sur le clavier une fois de plus c'est la diapositive contenant le message merci qui est affiché ou alors je fais là à partir du début vous voyez que je suis renvoyé à ma première diapositive et à ce niveau donc vous pouvez après visionnage de la diapo pardon du diaporama effectuer certaines modifications pour améliorer le rendu de votre travail suffit de cliquer là pour passer à la prochaine diapositive par exemple là on se rend compte que le pied de page n'est pas uniforme aux autres pareil pour la diapositive merci et on pourra donc y remédier vous avez pu constater durant le diaporama que lorsque nous quittons d'une diapositive à l'autre il n'y a aucun effet particulier nous pouvons remédier avec ce qu'on appelle des transitions qui permettent donc d'ajouter un effet entre deux diapositives et même à la diapositive d'introduction à la diapositive de titre menu transition là pour la première diapositive nous avons notamment choisi le rideau voilà on peut diminuer la durée à ce niveau déjà cette transition pardon ne sera réellement pas visible vu que vous commencez votre présentation avec la diapositive de titre déjà ouvert donc on poursuit au niveau du plan faudra juste éviter des transitions un peu trop fantaisistes et limiter vraiment le temps il ne faudrait pas que votre auditoire reste là et que la transition entre deux diapositives soit assez longue cela pourrait les ennuyer entreprise d'accueil là on peut par exemple utiliser décollement voilà contest et problématique révéler attention bref le temps 050 050 context pouce voilà comme pareil pour la problématique ils sont dans la même partie on pouce tout simplement maintenant là entre le problème et la solution peut par exemple utiliser quelque chose d'assez significatif par exemple la la fracture qui voudrait un peu signifier que les solutions se sont dans là pour briser le problème soulevé plutôt là le choix utiliser découvrir la description de la solution on peut par exemple on peut par exemple faire usage de zoom voilà on fait un zoom sur la solution on décrit la solution donc vous pouvez donc choisir des transitions comme ça un peu un temps soit peu significatif et n'oubliez pas de réduire le temps de toutes les façons une fois que vous rajoutez cette transition il va falloir relancer le diaporama voilà comme j'ai dit cette transition là généralement ça ne sert presque à rien puisque ce cette diapositive sera donc ainsi visible avant que vous ne commenciez votre présentation on clique donc on clique vous voyez que maintenant vous passez d'une diapositive à l'autre il y a donc un certain effet une transition voilà comme je disais on brise ce problème on passe aux solutions là on a choisi là on fait un zoom sur la solution que nous avons choisi à ce niveau on clique la conclusion là merci vous pouvez revenir avec la touche la flèche gauche sur votre clavier voilà à ce niveau comme je vous parlais du lien plus tôt vous pouvez donc simplement venir là durant votre présentation vous faites un clic vous voyez qu'automatiquement vous êtes donc redirigé sur le navigateur vous n'avez pas besoin d'arrêter le diaporama vous-même et puis souvent ça gêne certains étudiants notamment lors de leur présentation et puis pour revenir présentation donc diaporama et puis vous poursuivez tout simplement tout simplement tout simplement parce que vous pouvez donc désormais rajouter les transitions à vos différents diapositifs je vais maintenant vous entretenir sur les animations qui représentent un concept très important selon moi dans la création de vos documents PowerPoint car elles vous donnent l'opportunité de réellement donner vie à votre document contrairement aux transitions que nous venons de voir qui vous donnent la possibilité de rajouter un effet entre deux diapositives les animations quant à elles vous permettent de rajouter un ou plusieurs effets à des objets contenus dans une diapositive tout d'abord je vais vous présenter donc les différents types d'animations pardon qui vous sont proposés par le logiciel Microsoft PowerPoint pour ce faire sélectionnant un objet comme celui-ci menu animation à la rubrique animation donc là vous avez donc quelques animations là que vous pouvez attribuer à l'objet mais il est question pour moi pour le moment de vous présenter les types d'animation il y a donc notamment quatre grands groupes les animations d'entrée que voici qui permettent de rajouter un effet sur l'apparition de l'objet ensuite nous avons les animations d'accentuation qui permettent de rajouter un effet sur un objet déjà visible et elles viennent tout simplement donc changer l'état de cet objet ça peut être la couleur ou la taille nous y reviendrons là-dessus pour quelques cas pratiques ensuite nous avons les animations de sortie qui permettent donc de faire disparaître un objet visible sur la diapositive et enfin pour terminer nous avons les animations de mouvement qui permettent de déplacer un objet visible déjà d'un emplacement A vers un emplacement B en effectuant un certain mouvement que vous allez définir en sélectionnant l'une des propositions qui existe à ce niveau je dois vous préciser que ce n'est pas au niveau des propositions ce n'est pas uniquement votre choix pardon ne se limite pas uniquement à ce que vous voyez dans ce panel à ce niveau autre effet d'entrée en cliquant là vous avez donc une plus large gamme de possibilités donc au niveau des animations d'entrée tout comme à ce niveau autre effet de début vous avez là une large gamme sur les animations d'accentuation autre effet de fin les animations donc de sortie les autres mouvements les différentes animations donc de mouvements donc pour résumer vous avez donc ou du moins il existe quatre grands groupes d'animation dans le logiciel Microsoft PowerPoint les animations d'entrée les animations d'accentuation les animations de sortie et enfin les animations de mouvements je vais maintenant vous montrer comment personnaliser une animation pour ce faire rendons-nous à la diapositive du plan qui me semble plus appropriée essayons d'animer cet objet pour le coup choisissons une animation d'entrée au hasard flottant entrant l'aperçu automatiquement déclenché cela est possible parce que à ce niveau l'aperçu automatique est activé si nous sélectionnons là vous voyez il y a cette icône pour nous dire que c'est activé si nous sélectionnons là vous voyez c'est désactivé lorsque nous sélectionnons une animation vous voyez qu'il n'y a plus l'aperçu qui est lancé réactivons l'aperçu automatique vous voyez que l'aperçu est de nouveau automatique néanmoins vous pouvez à tout moment démarrer l'aperçu des animations de votre diapositive en cliquant sur ce bouton ou encore sur ce menu les deux exécutent la même fonctionnalité nous suivons maintenant avec l'animation en soi ou du moins la personnalisation de l'animation option de l'effet vous avez la flottant vers le haut comme c'est le cas actuellement ou flottant vers le bas à la rubrique sens je dois préciser que option de l'effet est réellement fonction de l'animation préalablement choisie si là nous sélectionnons par exemple fractionner vous remarquez que option de l'effet pardon propose d'autres options mettons la flottant entrant vous pouvez donc choisir flottant vers le bas remarquez le sens qui a changé là au niveau de la séquence par paragraph vu que notre objet possède ces paragraph nous avons dans la six animations et l'effet donc ou du moins l'animation se fait par paragraph après par paragraph vous pouvez la choisir tout à la fois nous avons toujours six animations mais qui sont déclenchées de façon simultanée vous pouvez également choisir comme un seul objet vous remarquerez que pour le coup nous n'avons plus qu'une seule animation je crois que c'est tout pour les options de l'effet ajouter une animation ce menu est vraiment très important parce qu'il vous permet d'ajouter une animation à un objet qui possède déjà une animation sans pour autant le supprimer contrairement à ce menu qui va venir supprimer l'animation qui existait au préalable par exemple là nous avons l'animation flottant entrant déjà attribué sélectionnons au hasard une animation d'accentuation rotation pour remarquer que la 1 désormais l'animation d'entrée flottant entrant n'existe plus et a laissé place à l'animation rotation sélectionnons non flottant entrant venons là cette fois et choisissons rotation vous voyez que là 2 désormais nous avons deux animations donc une animation ou flottant entrant une animation d'entrée une animation d'accentuation donc rotation c'est pourquoi je vous disais tantôt que ce menu était très intéressant il vous permet d'un site de rajouter plusieurs animations à un seul objet vous avez la volet animation je clique il vous permet donc de faire apparaître le volet d'animation que je vais vous présenter un peu plus tard la déclencheur cette option est notamment intéressante pour des parapoints interactifs et non pour des parapoints de présentation je vais essayer de lancer le diaporama de la diapositive à l'état actuel Shift F5 comme vu préalablement cliquons là vous voyez dans l'animation d'entrée qui s'exécute nous cliquons une seconde deux fois nous avons l'animation d'accentuation qui est exécutée et au prochain clic nous sommes renvoyés à la prochaine diapositive faisons un retour à partir du clavier là échappe vous sortez du diaporama essayons donc de rajouter un déclencheur là nous sommes sur l'animation deux qui est l'animation d'accentuation ce qui se déclenchera désormais sur le clic sur titre 1 titre 1 qui représente notamment cet objet blanc comme vous pouvez voir là titre 1 blanc relançons de nouveau le diaporama Shift F5 on clique une première fois l'animation d'entrée est bien exécutée on clique une seconde fois là vous voyez que nous sommes plutôt renvoyés à la prochaine diapositive par contre pardon revenons Shift F5 si on clique une fois là l'animation d'entrée est bien exécutée par contre si nous venons sur titre un cadre en plan et que nous effectuons un clic vous voyez que cette fois l'animation d'accentuation est bien exécutée si nous cliquons là une fois de plus donc chaque fois que nous allons faire un clic sur plan l'animation d'accentuation s'exécutera comme nous l'avons indiqué à ce niveau déclencheur pouvoir annuler cela tout simplement en cliquant dessus voilà vous voyez donc qu'il n'y a plus titre remarqué en attribuant le déclencheur qu'il est précisé la déclencheur et que l'icône là présente un peu une forme de tonnerre et non le numéro comme là c'était le 1 une fois de plus retirons le déclencheur vous voyez là désormais c'est 2 il n'y a donc plus la rubrique déclencheur à ce niveau poursuivons donc avec reproduire l'animation qui vous permet tout simplement de reproduire l'animation si nous sélectionnons par exemple cet objet-ci sur lequel nous avons deux animations nous cliquons là reproduire l'animation et nous venons choisir cet objet plan désormais plan possède également les deux animations tout comme l'animation tout comme l'objet pardon comportant le plan ci-dessous nous suivons là avec le minutage à ce niveau donc vous pouvez définir le démarrage de l'animation au clic comme c'est le cas présentement vous pouvez configurer avec la précédente ou alors après la précédente la précédente animation ou alors oui la précédente animation ou avec la précédente animation je dois préciser ici en ce qui concerne avec la précédente lorsque il s'agit de la première animation de votre diapositive et que vous sélectionnez avec la précédente pardon automatiquement lorsque lors du diaporama la diapositive va apparaître l'animation va automatiquement se déclencher puisqu'il s'agit de la première animation de la diapositive et donc il n'existe pas de précédente animation c'est pourquoi lorsqu'il s'agit de la première animation elle est automatiquement rattachée à l'apparition de la diapositive même vous pouvez définir la durée après avoir sélectionné une animation vous choisissez sa durée pour le moment là c'est une seconde vous pouvez raccourcir ou bien augmenter là le délai il s'agit en fait de rajouter une durée avant l'exécution de l'animation entre l'instant entre l'action qui initie le début de l'animation par exemple l'apparition de la diapositive comme dit plus tôt ou encore le clic comme c'est le cas et le démarrage de l'animation en soi vous pouvez donc rajouter un délai avant que l'animation ne s'exécute là réorganiser l'animation vous pouvez donc venir là sélectionner l'animation là vous pouvez déplacer ultérieurement vous voyez que ça quitte de deux ça devient la troisième animation ou remonter vous pouvez également directement le faire à ce niveau en portant l'animation là et vous déposer au niveau que vous souhaitez on va remettre ça là parlant maintenant du volet animation vous pouvez donc sélectionner l'animation comme c'est le cas là 2 et lire donc avoir dans l'aperçu des animations à partir de l'animation sélectionnée contrairement à l'aperçu à ce niveau qui concerne toute la diapositive vous pouvez donc venir la lire à partir de vous voyez que l'animation dans une n'a pas été exécutée si vous faites donc un clic droit sur une animation vous avez là vous pouvez donc définir la démarrer avec le précédent après le précédent comme à ce niveau ou encore là masquer la chronologie si je clique vous voyez que cette zone s'il disparaît ainsi que l'icône indiquant la durée des animations si nous revenons là afficher la chronologie vous voyez que cette zone réapparaît ainsi que celle-ci si on fait donc clic droit là option de l'effet ça vous permet réellement de personnaliser davantage l'animation vous pouvez rajouter un son vous pouvez définir une action après l'exécution de l'animation par exemple la couleur on va choisir par exemple ce violet vous pouvez par exemple masquer l'objet après l'animation ou alors masquer l'objet au prochain clic une fois que l'animation est terminée animer le texte tout simultanément vous pouvez animer donc par mot ou bien carrément par lettre je vous invite réellement chaque fois à sélectionner une option validée sur ok et lancer l'aperçu pour réellement vous familiariser avec toutes ces fonctionnalités vous avez donc l'onglet minutage si je ferme c'est seulement mon onglet qui est accessible en faisant clic droit là minutage vous pouvez donc définir le début de l'animation le délai la durée comme c'était possible à ce niveau sauf que là vous avez deux nouveautés répéter vous voulez donc répéter l'animation deux fois trois fois quatre fois cinq dix fois ou bien répéter jusqu'au clic suivant ou encore jusqu'à la fin de la diapositive carrément vous avez également cette option revenir au début après la lecture en effet après que l'animation sera exécutée vous pouvez faire en sorte que l'objet reprenne son état initial par exemple s'il s'agit d'une animation d'entrée avant que l'animation d'entrée ne s'exécute l'état de l'objet invisible par exemple n'est pas visible lors du diaporama sur la diapositive et donc en activant cette fonctionnalité une fois que l'animation d'entrée par exemple va s'exécuter à la fin d'animation d'entrée l'objet repassera dans son état initial qui était l'état invisible nous avons également l'animation test qui vous permet donc de rajouter des effets sur le texte là grouper le texte sous la forme d'un objet vous pouvez le faire peut-être par niveau par niveau de paragraphe par premier niveau de paragraphe deuxième niveau là on a un paragraphe à un seul niveau vous pouvez également déclencher l'animation à ce niveau sur le texte après un certain nombre de secondes activer la forme d'acheter bien dans l'ordre inverse là c'est désactivé par rapport à l'animation que nous avons choisi une fois de plus comme je l'ai dit plus tôt sélectionner des options valider sur OK prévisualiser l'aperçu et cela vous permettra de réellement vous familiariser avec toutes ces options là je vais par exemple lancer Shift F5 si vous vous souvenez j'ai rajouté une option après l'exécution de l'animation là si je clique donc vous voyez que après l'animation il y a à présent je vais vous montrer comment améliorer la qualité de votre présentation à l'aide des animations tout d'abord supprimons ces animations clic droit supprimer que j'ai préalablement rajouté uniquement pour vous montrer comment faire usage des animations mettons tout simplement flotter un train je crois que c'est suffisant rendons-nous maintenant à la diapositive des solutions possibles à l'aide des animations donc nous allons réellement donner vie à cette diapositive alignons donc les solutions à gauche solution c vous voyez que par rapport vous permet réellement de bien agencer vos différentes formes par des icônes de placement sur les écarts que vous voyez apparaître sur votre écran également menu insertion zone de texte supposons la description de la solution A description de la solution B et enfin description de la solution C voilà ok animation en rajoutant une animation on va dire balayée à partir de la gauche par exemple description de la solution par contre fondue voilà la description dont on peut spécifier là qu'après le libellé de la solution A qui apparaîtra automatiquement après la description suivra on poursuit là balayée on met les mêmes animations pour que ce soit uniforme à défaut de faire comme ça vous venez tout simplement là pour produire l'animation voilà pareil pour cet objet on poursuit on poursuit on poursuit voilà juste avant ajoutons une animation d'accentuation disons couleur de l'objet voilà assombrie voilà donc on pote là là après description de la solution A solution A va donc s'assombrie au clic description doit disparaître une animation non de sortie mettre la sortie brusque par exemple qui s'effectuera au même moment que la solution A s'assombrira avec le précédent par la suite donc ça s'assombrit et solution B apparaît donc et ensuite solution description de la solution B après d'accord puis solution B également s'assombrit là sa description disparaît avec là après là également ainsi dès que la description disparaît la prochaine solution apparaît automatiquement voilà puis la description ensuite lorsqu'on clique ça s'assombrit description disparaît puis sélection puis sélection c'est apparaît ensuite description voilà si j'essaye de faire shift F5 solution possible nous avons nous avons la solution A vous présentez la solution A ensuite vous cliquez vous voyez en un seul clic toutes ces animations sont insécutées solution B vous présentez la solution B et enfin la solution C apparaît vous voyez donc à quoi vous servez notamment les animations ce n'est pas uniquement des fins fantaisistes mais c'est réellement vous aider au fil de votre présentation poursuivons avec cet exercice à la prochaine diapositive choix de la solution à ce niveau il est question de justifier le choix de la solution B on va reproduire rapidement solution A dans solution C nous allons aligner à ce niveau là voilà voilà sélectionnons nous allons rajouter une animation on va dire entrée brusque vu que nous avons sélectionné les trois formes avant d'appliquer l'animation il s'exécute dans moins elle pardon les animations elle s'exécute de façon simultanée où elle vient après la précédente avec la précédente pardon avec la précédente sauf que nous souhaiterons qu'elle démarre après le précédent c'est-à-dire vu qu'il s'agit de la première animation directement après l'affichage de la diapositive lors du diaporama insérons maintenant une zone de texte devant contenu les critères pardon de choix de la solution critère 1 critère 2 critère 3 ajoutons l'interligne 1,5 voilà on va centrer pour ajouter une animation cette fois une autre on va dire au hasard comme ça rotation au centre nous allons maintenant insérer des formes qui vont vous aider on va par exemple dire cette forme-ci vous dit que une solution respecte respecte un critère insertion forme et celle-ci vous dit qu'une solution ne respecte pas un critère vous aurez également besoin de cette forme pour indiquer la solution qui est traité durant notre présentation solution 1 voilà on va dire apparaître tout simplement voilà critère du choix au clic là également au clic on va supposer que la solution A respecte le critère 1 mais pas le critère 2 qu'elle respecte également le critère 3 voilà également on va dire zoom voilà pour la solution B critère 1 respecté pour la solution C le critère 1 est respecté dans cette forme s'il peut suffire pour là on aura besoin d'une autre forme celle-ci voilà voilà qu'il permettra donc de dire que le critère 2 est respecté pour la solution B et enfin pour la solution C il s'agira du critère 3 qui n'est pas respecté on aura aussi besoin une nouvelle forme celle-ci on va supprimer qui nous aidera à montrer que le critère 3 n'est pas respecté pour la solution C pour le moment nous sommes à la solution A et les 3 critères ne sont pas respectés passons à la solution B avec une animation de forme bon je crois que ligne sera suffisante le vert représente le point de départ et le rouge point d'arrivée voilà solution B pour la solution B dans le critère 1 est respecté le critère 2 est respecté le critère 3 également toujours choisir le zoom avant ça il faut faire disparaître annuler voilà une fois une fois qu'on passe à la solution B ces formes doivent disparaître animation de sortie on va dire zoom également voilà avec le précédent puis lorsqu'on passe donc à la solution B tous les critères sont respectés zoom tout simplement voilà puis on passe à la solution C vous voyez donc grâce à ce menu on peut ajouter autant d'animation que l'on le souhaite sur une même forme même s'il s'agit du même type d'animation et non là la solution C d'animation Voilà, lorsqu'on passe dans la solution C, le critère 1 est respecté, le critère 2 est respecté, mais le critère 3 n'est pas respecté. Voilà, on va dire zoom une fois de plus. Mais avant, il est question de faire disparaître, critère 1 là, 2, 3, on va dire zoom, avec le précédent, voilà, puis celui-ci apparaît dans, on clique. Essayons d'avoir l'aperçu. Voilà, maintenant il est question d'aligner ceux-ci où doivent effectivement être placés. Voilà, maintenant faisons shift F5, on va donc nos 3 solutions. Lorsque nous cliquons, critère de choix de la solution, solution A, il y a donc le critère 2 qui n'est pas respecté. C, on passe à la solution B, tous les critères sont respectés, on passe à la solution C, le critère 3 n'est pas respecté. Cela peut donc justifier le choix de notre solution B. Par exemple là, il peut disparaître toutes ces formes là. Solution A, on va dire sortie brusque. Solution C, on va dire également sortie brusque. Donc on peut par exemple faire sortir la solution A directement lorsqu'on n'a pas respecté les critères. Mais bon, ceci n'est qu'un exemple d'illustration que je vous fais à vous de reproduire des animations qui vous conviennent le mieux. Ensuite, les critères peuvent eux aussi disparaître. Autre effet de fin. Rotation au centre. Ensuite, il s'agit... Le dernier critère, c'est le critère 3 qui n'est pas voilà. Donc c'est critère 1, critère 2, celui-ci. Ajoute une animation de sortie dans le zoom. Et là, c'est au clic. Là également, c'est au clic. Après le précédent. Après le précédent. Et puis là, la solution B. Ajouter une animation de mouvement d'abord là. Voilà, qui déplace la solution B au centre. Et en plus, on peut rajouter par exemple l'impulsion. Et pourquoi pas répéter option de l'effet. Nous allons par exemple répéter cela 3 fois. Voilà. Voilà. Essayons de lire. Voilà. Voilà. Faisons Shift F5 voir. Toutes les 3 solutions. Les critères. Solution A. Critère 2, non respecté. Solution B. Tous les critères respectés. Solution C. Critère 3, non respecté. Là, il faut également faire disparaître celui-ci. Disparait tout simplement. En même temps que celui-ci. Solution C. Avec. Voilà. Voilà. Nous prenons toutes les 3 solutions. Critère. Solution A. Critère 2, non respecté. Solution B. Tous les critères respectés. Solution C. Critère 3, non respecté. Voilà. Ça fait disparaître le tout. Et la solution B vient donc au centre. Bon. Là. Après. Précédent. Et là. Après. Précédent. Et là. Voilà. On va de nouveau remettre la ligne ça bien là. Pareil pour ceci. Voilà. Solution A. P. C. Les critères. Solution A. Solution B. Criter respecté. Solution C. Criter 3, non respecté. Là. On fait disparaître tout le reste. Solution B. Voilà. Ça répète bien 3 fois. À vous donc maintenant d'animer. En plus de ces animations là. De pouvoir sortir des explications cohérentes par rapport aux animations et être assez synchronisés. Voilà. Je pense qu'avec cet exemple vous pourrez donc rendre vivant vos documents PowerPoint selon l'explication ou bien la démarche de votre analyse. Voilà. Au travers de ce type d'animation là. Si vous avez aimé, je vous prie de liker et de partager la vidéo. Si vous avez des questions, suggestions et autres, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. À très bientôt sur OSS Channel.